Yop les potes c'est Bugman, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui toute nouvelle vidéo Tout nouveau concept, mon 11 de légende Les gars, qu'est-ce que c'est mon 11 de légende ? Qu'est-ce que c'est ce concept que j'ai inventé ? C'est en gros, je vais faire une équipe de 11 joueurs Avec deux grandes équipes à chaque fois Enfin, ou en tout cas deux équipes Pour cet épisode ça va être le FC Barcelona et le Real Madrid Et je vais faire le 11 de légende Mélangé des deux clubs Donc je vais essayer de ce soit assez mixte quand même Même si globalement, entre deux clubs, t'as du choix pour chaque poste Mais t'as toujours un mec qui est meilleur partout Je mettrai de mon côté Ce qui est pour moi le mieux et le plus, entre guillemets, légendaire Si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à partager, à commenter un maximum cette vidéo Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec certains joueurs Ou si vous trouvez que certains joueurs auraient pu aussi faire partie de cette vidéo Forcément, il y aura des déçus Mais les gars, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo Les gars, petit aparté, juste pour vous dire Évidemment que ça commence Ça fait, allez, peut-être Sur le dernier mois, on va prendre le mois, le mois de mars Sur la chaîne, on va traverser une petite période compliquée Il n'y avait que des vidéos infos et des vidéos Pas très travaillées, des vidéos que je ne kiffais pas pour vous dire Et là, on va trouver des concepts comme ça Ça me fait kiffer, donc montrez-moi aussi que ça vous fait kiffer Bombardez-moi cette barre de like à fond, les gars On est tout de suite parti pour Mons de Légende FC Barcelone, X et Real Madrid C'est parti Donc les gars, voilà l'équipe Pour le moment, les 11 joueurs sont grisés Mais on va très vite démarrer avec le gardien Iker Casillas Vous en toutez bien Iker Casillas, le gardien le plus capé de l'histoire du Real Madrid 725 matchs sous les couleurs madrilaines Des arrêts plus que légendaires 5 fois récompensé par le titre de meilleur gardien de l'année A égalité avec Neuer et Buffon Il a remporté avec le Real Madrid 3 ligues des champions En 2000, 2002 et 2014 Pour couronner le tout, il reçoit le 5 septembre 2012 Le prix Prince des Asturis du sport Avec Xavi, la plus haute distinction sportive en Espagne Et pour moi, Iker Casillas Bon, tu mélanges les deux clubs C'est au poste de gardien une des plus grandes légendes C'est aussi un des plus grands gardiens de l'histoire J'aurais pu aussi parler de Victor Valdez Mais je pense que Iker Casillas, c'est quand même un coach Au poste de défenseur droit J'ai pas hésité longtemps J'ai tout de suite pensé à Daniel Alves Daniel Alves fait incontestablement partie des meilleurs défenseurs de tous les temps A Barcelone Et des meilleurs latéraux de l'histoire du football Il est le joueur le plus titré de tous les temps Avec 41 titres officiellement Il a remporté 2 ligues des champions avec le Barça en 2011 et 2015 Ainsi que 5 ligues En 391 matchs pour les Blaugrana Il a fourni 101 passes décisives Ainsi que 21 buts Sa brillante carrière lui a aussi permis de remporter différentes coupes Et d'être aussi dans mon 11 de légende Mixte entre le Real Madrid et le FC Barcelone En défenseur gauche Les gars, vous vous trouvez bien qu'il y a eu un doute Il y a eu un doute entre deux joueurs Forcément Roberto Carlos et Marcelo J'ai fait le choix de Roberto Carlos Le doute était permis entre lui et Marcelo Mais j'ai choisi Roberto Carlos Car il est l'une des plus grandes légendes du Real Madrid Avec 527 matchs officiels Et 68 buts avec des couleurs des madrilènes Il est très certainement le meilleur arrière gauche de sa génération Et un des meilleurs de l'histoire On ne peut que penser à ce mythique coup franc A chaque fois que l'on pense à Roberto Carlos Avec le Real Madrid, il a remporté 4 fois la Liga Plusieurs coupes Et 3 fois la Ligue des Champions Désormais qu'on a découvert le dernier Il est deux latéraux Il est temps de passer aux deux défenseurs centrales Un Barcelonais Et un Madrilène Pour le Barcelonais Les gars Je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir Carles Pouyol Tout de suite On y pense Ça vient pour tout le monde je pense Il est très certainement le plus grand défenseur central De l'histoire du FC Barcelone 593 matchs Sous les couleurs des blancs au granat Par sa polyvalence Au poste derrière droit Il est également très utile Et très apprécié par ses différents entraîneurs Tout le long de sa carrière Avec le FC Barcelone Il remporte 6 Ligas 3 Ligues des Champions 2 Coupes du Roi 6 Super Coupes d'Espagne Et un beau palmarès Pour ce joueur iconique du Barça Et pour l'accompagner juste à côté Quoi de mieux que Sergio Ramos Un des meilleurs joueurs Un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire 671 matchs avec le Real Madrid Pour 101 buts Avec 11 buts En une saison de Liga Il fait partie des rares défenseurs Ayant marqué plus de 10 buts en Liga Depuis Ronald Koeman En 1994 La légende du Real Madrid Possède aussi un des plus beaux palmarès du football Rien qu'avec le Real Madrid Il remporte 4 Ligues des Champions 5 Ligas 2 Coupes du Roi 4 Super Coupes d'Espagne 4 Super Coupes de l'UFA Et 4 Coupes du Monde des Clubs Il fait donc partie des plus grands défenseurs centrales De l'histoire du football On arrive donc au milieu de cette équipe Et pour le choix des milieux Il y avait énormément de choix Mais en premier j'ai opté pour Xavi Comment ne pas mettre Xavi 767 matchs avec le FC Barcelone Pour 85 buts Un joueur emblématique du FC Barcelone Et en même temps Un des meilleurs milieux de l'histoire Sa qualité technique et sa qualité de passe Ont été ses principaux atouts Lui qui a plusieurs fois terminé Meilleur passeur de Liga avec le FC Barcelone Il a lui aussi tout gagné 8 Ligas 3 Coupes d'Espagne 6 Super Coupes d'Espagne 4 Ligues des Champions Et même 2 Coupes du Monde des Clubs Pour mettre à côté Qui d'autre que son compatriote de tous les temps Andrés Iniesta Il est avec Xavi L'autre milieu historique du FC Barcelone 675 matchs avec le Barça Son intelligence de jeu Et ses combinaisons efficaces et créatives Font de lui un joueur très complet Comme Xavi Il possède aussi un palmarès bien rempli 9 Ligas 6 Coupes du Roi 7 Super Coupes d'Espagne 4 Ligues des Champions 3 Super Coupes de l'UFA Et 3 Coupes du Monde des Clubs Enfin pour terminer Avec le milieu offensif Je pense qu'il n'y a pas non plus trop trop de doute Zinedine Zidane Le meilleur numéro 10 français avec Platini Il a disputé moins de matchs que les autres Mais n'empêche qu'il a tout autant marqué Sa présence au Real Madrid Tant il est devenu une légende là-bas Il est forcément dans ce 11 Parce qu'il a gagné quand même Une Liga 2 Super Coupes d'Espagne Une Ligue des Champions Une Super Coupe de l'UFA Une Coupe Intercontinentale Ainsi qu'un Ballon d'Or Un Ballon d'Or qui pour le moment Dans cette équipe du 11 de légende Est le seul à avoir remporté Il est donc une des plus grandes légendes du Real Madrid Sa place est donc entièrement méritée On arrive avec les attaquants Et là aussi j'ai dû faire du choix J'ai mis 3 attaquants A droite j'ai décidé de mettre Lionel Messi Au poste dédié droit Pas besoin de chercher bien loin Tant l'un des deux meilleurs joueurs de l'histoire Est présent sous le nom de Lionel Messi Il a tout simplement tout gagné avec le FC Barcelone Et il a rapporté l'équipe pendant de nombreuses années 778 matchs pour 672 buts La légende du FC Barcelone Le plus grand joueur de tous les temps du FC Barcelone A remporté 10 ligas 4 ligues des champions 7 Coupes du Roi 8 Super Coupes d'Espagne Et accessoirement aussi 7 Ballons d'Or Tout simplement énormissime Tant à droite Tant à Lionel Messi Tant à gauche On a Di Stefano Alfredo Di Stefano C'est 396 matchs avec le Real Madrid Pour 308 buts Il est l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du Real Madrid Il est aussi le seul joueur de l'histoire A l'heure d'aujourd'hui A avoir obtenu un Super Ballon d'Or récompensé Pour ses performances exceptionnelles Il possède aussi un palmarès en or 5 ligues des champions 8 ligas 1 Coupe d'Espagne Également de nombreuses distinctions De meilleurs buteurs de la Liga Et de la Ligue des champions 2 Ballons d'Or Ainsi qu'un Super Ballon d'Or Et pour terminer au poste de buteur On aurait pu penser à Pouskas On aurait aussi pu penser à Raoul Mais devant lui se trouve un joueur Hors du commun Et indémodable Cristiano Ronaldo A la pointe de cette attaque Comment ne pas émunérer Cristiano Ronaldo Alias CR7 Qui lui aussi A tout gagné avec le Real Madrid Équipe qu'il a lui aussi portée Pendant plusieurs années 438 matchs avec les Madrinennes Pour 450 buts Et un palmarès à la hauteur de l'homme 2 Ligas 5 ligues des champions 1 Coupe du Roi 2 Super Coupes d'Espagne Et également 5 Ballons d'Or Donc 4 Lors de son passage au Real Madrid Lui et Lionel Messi Sont accessoirement aussi Les 2 meilleurs joueurs de l'histoire D'après de nombreuses personnes Je ne vais pas en désigner un au dessus de l'autre Ce n'est pas le but de cette vidéo Les gars je vous mets du coup L'équipe Voilà les 11 joueurs qui apparaissent N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous auriez fait un autre choix Voilà Essayez de mettre Un petit peu Si vous êtes supporter de Barcelone Essayez de vous mettre Un petit peu dans le cadre Et de vous dire D'être un petit peu honnête D'être Objectif Si vous êtes supporter du Real Pareil Ne me disez pas Par exemple Valverde Parce que vous préférez Valverde et Agnès Essayez d'être un petit peu objectif Et tout Voilà Dites moi en commentaire Les gars Si vous avez kiffé cette vidéo Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Bombardez la barre des likes On se retrouvera Dès mercredi Pour une nouvelle vidéo C'était Bugman A plus